test micro test micro 1,2,1,2,1,2, hey 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 1,2,1,2, hey 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 test micro test hello tout le monde comment ça va aujourd'hui ah ben écoutez nous ça va alhamdoulilah nous sommes en direction pour aller faire les courses donc il reste une semaine avant le ramadan bon on va pas faire les grosses courses on va faire vraiment des petites courses et après je ferai les grandes course avec mon mari incha'Allah mais là je tenais à faire la recette de Shibbekia du coup je vais aller prendre ce qu'il faut et puis voilà et je vous dis à tout à l'heure like 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 Ines like 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 Ines Shakira like Ines like Ines Ines on l'a remis que deux fois je viens d'arriver à la maison à la base je devais pas faire autant de courses je ne devais pas faire autant de courses et je me suis retrouvée avec je me suis retrouvée à faire le plein mais bon je me dis mais Aliche au moins c'est fait et s'il manque quelque chose je rajouterai c'est pas grave du coup là je vais ranger ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mon frigo complet et après je vais ranger moi sois que moi bon courage là j'ai en train de nettoyer mes congèles du coup là j'ai acheté plein de congelés là j'ai fait ce tiroir là et là il faut que je vide là et je n'ai pas en dessous voilà et de un alors je vous montre du coup là j'ai mis tous mes légumes surgelés donc là je ne suis pas encore allée à la boucherie donc peut-être que je vais réorganiser mais bon si je réorganise de toute façon je vais vous montrer donc ça c'est tous les paquets entamés de légumes donc là il y a courgettes, haricots plats, petits pois et poivrons et là c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui ou pas là du coup il y a mon aïe surgelé persil et fâle surgelé là il y a tout ce que frites frites et là j'avais mis la viande ça c'est pour faire des soucis maintenant on va attaquer le haut on va nettoyer le haut trier tout ce qui a triqué et à l'attaque je vous montre après voilà nettoyage terminé et maintenant à l'attaque donc là c'est tout ce qui est zone froide je vais mettre tout ce qui est poisson etc là je vais mettre tout ce qui est fromage là je vais mettre tout ce qui est légumes et là après yaourt beurre etc les jus et voilà alors du coup voilà j'ai terminé mon frigo voilà un peu comment je l'ai organisé donc là comme je vous ai dit tout ce qui est viande voilà tout ce qui est légumes tout ce qui est fromage yaourt en bas et boisson et harata en haut voilà ça c'est fait et là on arrive dans la petite caserne ma petite caserne d'Ali Baba à moi donc c'est mon cagibi là où j'ai ma ruina bon c'est une ruina un peu organisée on va dire donc là j'ai mis des cagettes que j'avais acheté à à BM voilà des petites cagettes comme ça et là du coup ça c'est la petite cagette à sucre pour les enfants là c'est tout ce qui est pâtisserie chocolat levure pépites de chocolat voilà là c'est tout ce qui est matière première farine sucre en poudre sucre en morceaux voilà et là j'ai mes moules guide de margine partie là j'ai tout ce qui est boîte de conserve voilà là j'ai tout ce qui est pâte sèche pâte la deuce les goussèques la zin tout ce qui est petit déjeuner pomme de mie etc petit biscotte voilà donc ça c'est mon petit coin mon petit coin à moi quoi voilà voilà j'ai tout rangé tout trié tout nettoyé tout propre nickel donc maintenant j'ai préparé mon plan de travail pour faire chupakia une recette que partie pour la recette de la chupakia donc là je vais commencer par faire griller mes graines de sésame au four les faire torréfier alors retour au four je prends le gant hop je vais refermer je vais laisser encore encore un petit peu alors ensuite je vais prendre un petit saladier comme ça et je vais venir mettre la balance après je vais venir mettre 45 g de fleurs d'oranger après je vais venir prendre quelques pistilles de safran oula c'est bon mes graines de sésame sont horrifiées donc là je sais pas si c'est une bonne idée mais je vais du coup voilà les transvaser comme ça dans le bol du thermomix voilà donc 250 g et là je vais venir mixer je vais venir mixer dans un premier temps après je vais voir 15 secondes vitesse 10 la vitesse 10 donc là 15 secondes plus tard voilà ce que j'obtiens mais je vais quand même rajouter encore 15 secondes vitesse 10 pour que ce soit bien praliné allez deuxième fois 15 secondes vitesse 10 voilà voilà donc là c'est mieux oula c'est chaud du coup voilà ce qu'on obtient y'aq jusqu'ici tout va bien je vais transvaser tout ça dans un récipient et on va attaquer la deuxième partie en tout cas ça m'a l'air bien praliné je suis contente voilà donc là j'ai transvasé le tout dans mon récipient je vais venir réserver de côté et là je vais venir faire fondre du beurre donc je vais mettre la balance je vais faire fondre 70 g de beurre donc ce beurre là et je vais faire fondre et je vais finir faire fondre 2 minutes 70 degrés et vitesse 1 voilà voilà donc là le beurre a fondu je vais venir rajouter du coup 35 g d'huile de tournesol ensuite ah bah du coup il y en a 35 du coup 30 g de vinaigre je viens verser du coup l'eau la fleur d'oranger pardon avec l'épistice de safran ensuite là je vais venir mettre une cuillère à café de cannelle c'est là yac ensuite il faut une cuillère à soupe d'anis vert du coup je vais en mettre deux à café ensuite là je viens rajouter un jaune d'oeuf tac si vous avez de la gomme arabique vous pouvez en mettre moi j'en ai pas mis c'est facultatif et là il faut que j'ai tous mes ingrédients je vais venir mixer 20 secondes vitesse 4 alors une fois que le mélange est effectué je vais venir ajouter 500 g de farine et ensuite je vais venir ajouter 3,5 g je ne pourrais pas faire 1,5 mais on va ici on va mettre 3 g de levure chimique nickel et je vais prendre la levure boulangère je vais vraiment en mettre une pointe une pointe mais vraiment une pointe une pointe une pointe voilà ensuite dans ma gassa je vais transvaser du coup la préparation que j'avais mis dans le thermomix plus les graines de sésame et ensuite je vais venir ramasser la pâte avec de la fleur d'oranger bah du coup Tarek est en train de la pétrir à la main voilà parce que c'est le pétrissage qui compte et là depuis combien de temps il est en train de la pétrir c'est pas ça c'est bien 10 minutes ouais attends je vais le voir 15, 25 ça fait bien 10 minutes ouais voilà elle est bien voilà elle est bien maintenant tac là c'est bon Tarek il l'a bien travaillé du coup je vais la diviser en 4 on sera là donc 1 2 3, 4 et après je l'affine on vient d'aller faire une bande des bandes 1, 2, 3, 4, 5 et après je coupe comme ça tout dépend de la fin 1, 2, 3, 4, 5 et je ferme quand on prend des chutes on revient les mettre dans le film alimentaire on vient prendre notre petit carré on vient poser le plier en deux on vient le plier en deux après on revient le plier en deux comme ça et on vient appuyer sur les extrémités comme ça et après on part en dessous on vient faire sortir ça d'accord et après on vient faire comme ça je suis nulle en explication mais bon les images parleront d'elles-mêmes et après on vient couper les extrémités ça va non ? ouais ça prend la main là à peu près comme ça reviens voilà parfait voilà j'en refais une deuxième et après on vous montre ce qu'on a déjà fait tac alors en fait il faut d'abord bien plier en deux voilà et la partie que vous avez pliée en deux repliée en deux donc là en deux de nouveau en deux on resserre du coup sur les côtés et on fait ressortir la partie du bas par enjeu merci donc maintenant on va passer à la cuisson alors là du coup je vais préparer dans une casserole à peu près deux litres d'huile et dans une autre casserole je vais mettre du coup du vrai miel sachez que quand vous faites des shibakia si votre miel plus il est de qualité supérieure meilleur c'est moi c'est du miel hor c'est du vrai miel regardez moi ce miel pour détendre le miel je vais venir ajouter de la fleur d'oranger dans le miel c'est juste histoire de le détendre et je vais commencer par faire cuire mes shibakia dans de l'huile et ensuite je vais les sortir de l'huile et je vais les tremper dans du miel voilà donc là on les a trempés dans du miel et ensuite on vient saupoudrer de graines de sésame voilà donc là j'ai mis sur une grille après on va faire une belle présentation du coup tu peux sortir ça si tu veux non ? c'est bon ? voilà c'est tariq ça brille hein ? tu te dis tu te dis tu te dis ça t'as fait un filmé alors du coup on vient mettre du miel par dessus après c'est selon les goûts hein pas tout le monde fait comme ça c'est bien imbibé de miel voilà on l'a trempé dans du miel mais il avait l'air d'être encore sec du coup on a remis du miel par dessus on va laisser s'égoutter tranquillement et après on va le dresser dans une assiette en tout cas ça a l'air pas mal hein et voici le résultat final de mes shibakia je suis très fière de moi en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous likez pour m'encourager et je vous dis à très vite ciao 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 ciao